Alors les amis et bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo tutoriel consacrée à autocad électrical pour débutants en électricité. Dans la partie 1 nous avions dessiné ce circuit de commande d'un moteur asynchrone triphasé, un démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé. Et par la suite je vous ai dit que nous allons mettre le circuit de détection d'absence de phase dans la partie 2. Donc c'est l'objet de la vidéo à suivre. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochains tutos. Donc pour pouvoir poser le circuit de commande, vu que ce n'est pas un composant qui se trouve dans la librairie d'autocad électrical, nous allons juste dessiner ce symbole et puis insérer dans le circuit de commande. Donc le système de détection d'absence de phase est là. Lorsqu'il détecte qu'une des phases est absente, il ouvre ses contacts de sortie. Donc bref, vous avez ici en sortie un contact qui va s'ouvrir lorsqu'il y aura une absence de phase. Lorsque nous allons faire cette représentation, nous allons une fois structurer tout cela. D'accord. Et pour pouvoir faire ça, nous allons insérer trois phases. Donc nous aurons besoin de trois conducteurs de phase. Et du coup, nous allons venir toujours sur l'onglet schématique. D'accord. Nous allons prendre liaison trois phases. Ensuite, je vais dire orientation verticale, bien entendu. Je clique une fois. J'aurai besoin de trois conducteurs. Là, je clique une fois. Parce que ça permet juste de détecter les trois phases. Donc je clique quelque part là. Donc vous voyez un tout petit peu. Lorsque c'est déjà ouvert, je peux laisser à ce niveau. Donc vous voyez un peu l'heure dont je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous sélectionnez les conducteurs, prenez la peine de bien observer. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir à l'étape précédente. Je clique encore sur liaison. Ensuite, je vais dire aucune liaison. Donc c'était ça le problème. Ensuite, je vais dire trois conducteurs. Ensuite, OK. Donc comme ça, ça me différencie les trois phases. Donc je clique quelque part là. D'accord. Je vais m'arrêter à ce niveau. Donc vous voyez là que ça va bien différencier les trois phases. Par la suite, nous allons faire le circuit de détection d'absence de phases manuellement. Donc c'est un composant que j'avais créé lorsque je faisais mon mémoire de fin d'étude en troisième année. Donc je sélectionne comme ça, vu ce composant. Mon objectif maintenant serait de déplacer ce composant et de l'aligner de façon correcte. Donc du coup, je vais cliquer sur l'onglet menu. Par la suite, je prends déplacer. D'accord. Je vais pouvoir m'accrocher sur le milieu de ce rectangle. Vu que ce n'est pas possible, je vais descendre ici sur le circuit accrochage objet. Ensuite, je vais cliquer sur milieu. J'active milieu. Et par la suite, j'active également extrémité. Si j'ai besoin d'autres informations, je vais revenir chercher bien après. D'accord. Une fois cela fait, je vais pouvoir choper le milieu du rectangle dont nous avions dessiné. Ensuite, je vais déplacer et puis positionner sur l'extrémité de ce conducteur. Et là, je suis sûr que c'est bel et bien aligné. Et par la même occasion, je vais directement mettre le nom. Donc je sélectionne ce texte, vu que c'est bien formaté. Je clique sur copier. Et ensuite, je vais déplacer et puis mettre ici. D'accord. Je clique sur entrer. Et puis, je vais juste changer le nom que je vais appeler détecteur. D'accord. Le nom n'est pas sérogirinal. Donc, c'est en fait un détecteur d'absence de phase. C'est le circuit dont j'avais réalisé en 3ème année, en 2009. Lorsque je faisais la licence. D'accord. Je clique là. Je peux déplacer. Ensuite, je viens positionner quelque part ici au milieu. D'accord. Je vous ai dit tantôt que ce système de détecteur, c'est juste un interrupteur qu'on va commander. Un relais qu'on va commander et qui va ouvrir ses contacts lorsque une phase sera absente. Et du coup, je vais cliquer sur ce symbole de ligne. Je vais essayer de représenter ce détecteur, cet interrupteur. Donc, je vais verrouiller le mode auto pour pouvoir bien avoir les éléments. Mais bien avant ça, je vais d'abord faire le système de retour. Donc, qui va me sortir 3 phases. Pour pouvoir sortir les 3 phases, je vais cliquer sur chemin encore. Je viens sur liaison électrique. Je vais prendre aucune liaison. Aucune liaison. Et par la suite, je vais cliquer sur... J'ai besoin de 2 conducteurs. La sortie de ce détecteur, c'est 2 conducteurs. Et je clique sur OK. D'accord. Là, c'est bon. Je viens cliquer quelque part ici. D'accord. Du coup, ça ne me permet pas. Donc, je vais réitérer encore. Je vais prendre plutôt orientation verticale. D'accord. Je clique sur OK. D'accord. Là, vous voyez que ça détecte automatiquement. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai d'abord placé les conducteurs ? Vu que ce détecteur commande juste un relais. Donc, nous allons juste placer un... Dessiner un interrupteur quelque part là. Donc, je clique là. J'avance un tout petit peu. Donc, je peux venir comme ça. Pour représenter l'interrupteur. Clique droit entrer. Donc, j'aurais pu prendre un composant qui se trouve directement dans la librairie. Mais ce n'est pas un souci. J'approche un tout petit peu. Je vais jusqu'à ce point. Je clique. Donc, je déverroule le mode auto. D'accord. Je peux faire... Je peux laisser la distance à ce point. Ensuite, je clique. D'accord. Je peux projeter quelque part là. Je clique. Entrer. D'accord. Et par la suite, je vais ouvrir ici. Je sélectionne. Ensuite, je vais dire ouvrir. D'accord. Là. Donc, voilà en fait comment le système de détecteur fonctionne. Et du coup, nous allons... Je vais mettre les points de contact. Donc, je peux fermer ces contacts-là. D'accord. Et je vais mettre un point ici. Donc, les anneaux pour représenter les contacts de ce relais. Je vais prendre l'anneau. D'accord. Je clique une fois. Donc, le diamètre interne. Je vais mettre 0. Je vais taper juste entrer. Le diamètre externe. Je vais cliquer en 2 points pour pouvoir déterminer un diamètre. Et là, je vais laisser à ce niveau. Là, c'est bon. Donc, vous voyez là, c'est tellement gros. Donc, vous voyez là que c'est tellement grand. Donc, je vais faire édition annulée. Contrôle Z. Je clique encore sur anneau. Diamètre interne. Donc, je vais laisser à 0. Diamètre externe. Je ne sais pas si ça m'a pris 1. D'accord. Je vais réitérer encore. Donc, je vais prendre... Donc, il fallait taper d'abord 0. Diamètre interne. Donc, je vais mettre vraiment 0. Entrée. Diamètre externe. Je clique en 2 points. Quelque part là. D'accord. Là, c'est bon. Ensuite, je positionne là. Pour pouvoir mentionner le contact. D'accord. Clique droit pour terminer. Donc, voilà en fait comment le contact du détecteur fonctionne. Donc, si je zoome un peu arrière, vous allez voir. Donc, lorsque une des phases sera absente, ce contact va s'ouvrir. Et puis, lorsque il va s'ouvrir, ça va empêcher le courant de circuler. Donc, nous allons utiliser ce contact exactement comme les autres contacts que nous avions à ce niveau. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais juste continuer la liaison à ce point. Donc, je peux couper à ce point. Je sélectionne. Ensuite, je dis effacer. D'accord. C'est bon. Ensuite, je vais prendre la liaison. Je viens sur le chemin. D'accord. Je clique sur liaison si je veux. Si ça ne me permet pas, je vais juste prendre le trait. Je clique sur liaison. D'accord. Donc, vous voyez un tout petit peu. Je peux même laisser comme ça. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, je vais cliquer encore sur ce composant. Donc, la souris est en train de disjoncter un tout petit peu. D'accord. Là, c'est bon, les gars. Une fois positionné maintenant comme ça, je vais juste étirer pour monter. Donc, je vais cliquer sur déplacer. D'accord. Vous voyez un tout petit peu comment ça déplace. Donc, s'il y a des points ici qui sont sombres, je vais juste lier automatiquement. Et pour pouvoir faire ça, je peux revenir ici sur accueil. Je prends peut-être raccord. Je vais prendre le raccord de la ligne ici. Et la ligne là. D'accord. C'est bon. Clique droit. Terminer. Ou entrez pour terminer. Je sélectionne cet élément. Ensuite, je dis effacer. D'accord. Je vais un peu faire le zoom un peu partout là. Donc, l'autre côté, ça a été très bel et bien ajusté. D'accord. Et puis, voilà le circuit qui a été bien fait. D'accord. Ça, c'est le circuit de commande. Vu que ce texte est bien formaté, je vais sélectionner. Je dis copier. Ensuite, je vais venir poser quelque part là. Entrer. Ensuite, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire roter. Je prends un point. D'accord. Je vais verrouiller le mode auto. D'accord. Je sélectionne à nouveau. D'accord. Et puis, je vais changer le nom. Donc, je vais dire circuit de détection. Circuit de détection. D'accord. Je peux cliquer. Ou fait. Je pourrais dire détecteur d'absence de phase. Circuit de détection. Circuit de détection d'absence de phase. Vous avez compris. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, vous n'aurez pas de soucis. Donc, vous allez comprendre. Circuit de détection. D'absence de phase. D'accord. C'est sorti loin du cadre de ce TP. D'accord. Je peux laisser comme ça. D'accord. Alors, les gars. Je pense que là, nous avions bien fait les choses. D'accord. Il y a un petit point ici qui n'est pas bel et bien aligné. D'accord. Je vais venir cliquer sur déplacer. Je sélectionne ce point. Clic droit valider. Ensuite, je viens. J'accroche là. La même chose à ce point. Donc, si je vois que ce n'est pas bien accroché. Je tape espace. Pour reprendre la dernière commande. Je sélectionne. Clic droit valider. Ensuite, je viens. Accroché là. D'accord. Je peux faire un zoom étendu. Donc, Z pour zoom. Entrée. Ensuite, ET. Entrée. Donc, ça me rapproche le chemin. Net. Net sur le circuit. D'accord. Vu que ce texte là ne me sert pas. Ne me sert pas tellement. Je pense que je vais supprimer. Donc, ce n'est pas tellement original. Donc, je vais supprimer là. Donc, parce que le nom là est beaucoup plus professionnel. Alors, les gars. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Dans la partie 3 de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la librairie IEC 61617. Pour pouvoir reproduire aussi exactement ce que nous avions vu là. Parce que vous avez vu que les symboles dont nous avions ici ne se retrouvaient pas dans Autocarte électricale. Donc, pour pouvoir faire avec ces symboles exactement comme vous voyez. Nous allons faire appel à la librairie IEC. Qui est nettement toujours dans Autocarte. Mais qui n'est pas activé par défaut. Dans la suite, nous allons voir comment activer ces différentes librairies pour pouvoir le faire. Car si vous venez ici sur Chaumatic, vous parcourez un peu les symboles. Vous allez voir, comme je vous ai montré au départ, que vous n'avez pas les symboles IEC. Donc, nous n'avions pas ces différents symboles. Donc, si vous pivotez là, partout là, vous n'allez pas trouver ces symboles. Par contre, il est là, mais n'est pas activé. Ce sera l'objet de la vidéo qui va suivre. Nous allons réitérer ce projet en utilisant cette librairie IEC 60617. Donc, ce sera l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo qui va suivre. Alors les gars, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner un rendez-vous dans un prochain tuto. Switching, grâce au Washington, and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Donc, je vais juste positionner un peu le circuit, mon chemin comme ça. Pour pouvoir représenter mon écran de fin et rendre mon projet beaucoup plus pratique. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Nous allons plus trop continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce like. Et si ça vous intéresse beaucoup, vous pouvez rejoindre la chaîne et me mettre juste un petit merci pour pouvoir encourager mes travaux. Car ce serait vraiment très très bénéfique pour permettre à la chaîne de grandir à l'avenir. Je vais vous donner rendez-vous à la partie 3 où nous allons utiliser la librairie en question. Switching, grâce au Washington, and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. One more. Merci. Merci. Merci.